bonjour à tous et à toutes les amis et aujourd'hui je vous propose de découvrir avec moi le jeu en garde ça sort en août 2023 sur pce uniquement c'est fait par des français de montpellier et pour ça j'ai envie de dire bah cocorico ça fait tellement plaisir d'avoir des jeux qui représentent la france donc on incarne adalia des volador dans ses aventures rancambolesque pleine de duels de satyre et de manigances en tous genres où apparemment nous devions défier le comte duc voilà un jeu qui a l'air d'être fait sur unreal engine très coloré avec ses décors celle shilling qui à la base en plus est un projet étudiant qui jusqu'au jour a bien su évoluer vu qu'il nous a été présenté pendant les conférences de cet été et du coup je vous propose de découvrir cette petite démo avec moi de ce jeu qui a l'air de caricaturer littéralement zoro et autres films et séries de cap et dp du coup je vous passe en plein écran et hop et bah je vous propose qu'on y aille tout simplement mode histoire let's go c'est un déjeuner people say i'm a troublemaker but it runs in the family that day my brother woke me up early in the morning adaria marita get up a handsomely mysterious masked gentleman has run off with your sword really where did he go i'll catch up to him no he was too agile and woo so acrobatic no challenge can stand up to adalia de volador adalia de volador alors on voit vraiment ce côté exagéré à des saupes opéra ou des films de cap et dp réellement ce côté toujours dans les gestes la façon de jouer donc du coup comme vous pouvez voir l'histoire commence où un malandrin nous a volé donc notre épée et bah nous devons le chasser pour le retrouver avec des décors que vous pouvez voir en selsheeding très coloré un peu ce côté ensoleillé du soleil d'Espagne vraiment on retrouve cette ambiance plutôt intéressant j'ai envie de dire c'est bien mis en scène le seul truc que je peux regretter comme vous pouvez comme vous l'avez sûrement entendu c'est que le le doublage du jeu est en anglais malheureusement alors j'espère que dans le futur le jeu complet aura les voix en français quand même le jeu est fait par des français donc voilà sinon c'est de l'espagnol de l'allemand de l'anglais du français avec les voix en anglais c'est ce qui est écrit sur steam du moins alors trouver el brillante alors je vois qu'il ya un oeil ici ah ah alors ils osent voler mon épée et me laisser des indications à la peinture pour la retrouver ils cherchent à me ridiculiser ou quoi alors comme les jeux standard c'est plutôt joli comme vous pouvez voir malgré ses décors colorés je sais qu'il y en a qui aiment pas trop les décors selsheeding le char design est quand même assez sympa un jeu qui avait attiré certains joueurs j'avais vu pendant la conférence en mode oh regarde ça a l'air super original et c'est vrai que bah moi ça attisait ma curiosité aussi el misterioso adversario de el virilente alors clairement c'est nous en haut oh on parle du loup vous là donnez moi mon épée et réglons ça par un duel attendez vous me rappelez quelqu'un alors comme vous pouvez voir comme je disais il y a ce côté surjoué qui est assez fun et qui rajoute cette petite touche d'humour dans la mise en scène je ne suis pas celui que vous croyez volador mais il est possible que vous ayez entendu parler de moi je suis batman car je suis el virilente le plus audacieux guerrier que la justice ait jamais connu est-ce donc vrai ce que l'on raconte à votre sujet que vous avez jugé de protéger que vous avez juré de protéger cette ville du ville comte duc et de ses sbires alors prouvez moi que vous êtes à la hauteur de cette tâche terminez mes épreuves et si vous réussissez non seulement vous rendrai-je votre épée mais je vous permettrai également de m'accompagner en tant qu'accolite dévouée ensemble nous combattrons le comte duc et la justice triomphera de l'infamie ça c'est fait et bien en voilà un discours pour quelqu'un dont je n'ai jamais entendu parler el virilente mais je passerai volontiers vos épreuves car nul doute que j'en sortirai victorieuse alors le seul truc que j'aime pas dans les jeux sous-titrés c'est que j'arrive pas personnellement à jouer et à lire les sous-titres en même temps surtout que des fois c'est beaucoup trop rapide je suis pas fan personnellement surtout que c'est regrettable je trouve d'un jeu qui est finalement fait par des français alors appuyer pour sprinter très bien alors traverser le canal d'accord on peut sauter donc il y a un petit côté plateforme en plus plutôt sympa alors le jeu l'agouille un peu mais honnêtement c'est plutôt fluide pour l'ensemble j'espère que l'enregistrement vous le montrera correctement parce que j'ai des fois des soucis avec les jeux un real engine alors par contre ce qui est agréable sur ce genre de jeu c'est clairement qu'il y a ce côté surjouer qui rajoute cette touche d'humour et ils en jouent beaucoup et c'est plutôt agréable hop là on peut grimper donc en s'accrochant au bord des petites flèches qui nous montrent donc là où on doit aller et des écrans de chargement aussi trouvez El Verilente alors on a notre barre de vie j'avais pas fait gaffe alors sautez vers une barre pour l'attraper et vous balancez d'accord donc il y a la barre là et oui clairement le level design nous montre ce que nous avons à faire oh El Verilente nous met à l'épreuve ça y est ah notre épée ramassez votre épée appuyer sur RB hop te voilà ma fidèle amie alors vous ciblez automatiquement les ennemis proches de vous pour changer de cible utilisez donc le joystick gauche et attaquer avec X vous pouvez annuler le ciblage en vous mettant à sprinter très bien alors détruisez les mannequins d'entraînement très bien les mannequins d'entraînement qui ont des moustaches tout à fait venez en duel malandrin ouf oh voilà un autre mannequin d'entraînement même moustache d'ailleurs on remarquera aïe tenez votre langue ou vous goûterez de mon épée ah vous devriez vous méfier je viens juste de m'entraîner où est-ce qu'elle va chou 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 allez prochain je suis prêt chou 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 toucher d'ailleurs escrime le seul sport dont vous avez le droit de toucher vos amis utilisez Y avant qu'une attaque adverse ne vous touche pour l'appareil cela vous permettra donc de riposter à l'aide d'une attaque touche toucher et bah allez chou 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 triomphé de l'ennemi bah voilà toucher ah je vous jure ah les scribes alors du coup on peut rengainer notre épée ou elle reste sortie sans arrêt on peut esquiver il y a des petits dash comme ça que vous pouvez faire dans toutes les directions on peut bloquer, attaquer, sauter, courir du coup on met des coups de pied oh on peut taunt littéralement notre ennemi enfin nos ennemis alors du coup c'est par là trouver Helvrilente ouh ah mais ne serait-ce pas là la garde de la ville ou devrais-je dire l'armée des hommes, l'armée de sbires personnel du comte duc qu'est-ce que c'est que ce raffu le comte duc a interdit les duels dans l'enceinte de la ville ça veut juste dire qu'il faut deux fois plus de courage en garde utilisez des attaques et des parades pour baisser la garde du soldat attention à ses contre attaques vous devez donc parer chacune de ses attaques consécutives avant de pouvoir riposter d'accord un système d'endurance allez vire là en fait faut mire il y a un bon timing à avoir par contre je vais mourir, ça continue ah bah ça va à chaque fois que le combat se finit ma vie remonte il faut bien respecter le timing en fait quand l'ennemi frappe en fait faut appuyer pile au bon moment et c'est bien fait pour le moment oula il y en a deux ah il y a un tir à l'intérêt vous parlez d'un entraînement militaire quand vous ne savez pas où aller regardez autour de vous avec le joystick droit pour trouver une voie sur laquelle vous pouvez sauter et que vous pouvez escalader très bien oh ça c'est du légume vous avez envie de manger de la ratatouille c'est quoi ? c'est qui qui parle ? c'est quoi ? je pense que j'ai soilé mon lois j'allais dire est-ce qu'on peut faire un sanskrit grimper mais non par là chou chou et c'est par où ? Jack c'est par où ? on descend tout simplement très bien alors c'est vraiment ce décor respire l'Espagne je sais pas ce que vous en pensez mais ça vraiment ça respire le soleil regardez ce petit côté comment dire peinture à l'huile justement c'est très sympa vous êtes célèbre par ici volador tout le plaisir est pour moi allez chou 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 pas trop de bobo c'est vraiment sympa pour le moment alors après je sais que beaucoup de gens n'accrochent pas ce côté coloré il y en a qui ont du mal avec ces graphismes moi j'aime bien les graphismes cell shading et autres quand c'est bien fait c'est agréable je trouve j'ai plus l'impression qu'il y ai des éléments dans le décor des éléments dans le décor à découvrir toucher à l'heure on avait donc une fresque sur le mur qui nous permettait donc d'activer un dialogue que là je crois pas depuis tout à l'heure qu'il y en ait d'autres. Ah si regardez, j'en ai trouvé un. On dirait qu'un débat culinaire autour de la paella a eu lieu ici. Attendez quoi ? Du chorizo ou du chorizo ? Je n'ai pas pour habitude de suivre les recettes à la lettre mais j'ai mes limites. Ah oui c'est vrai que dans la paella le chorizo c'est pas pour tout le monde. Alors du coup, chorizo ou chorizo ? Vous faites partie de quelle catégorie de gens ? Et c'est l'heure de la sieste. Le soldat au sol qui parle. N'hésitez pas à me le dire en commentaire de quelle team vous faites partie. Chorizo ou chorizo ? Ça c'est comme chocolatine et pas au chocolat. Oh on peut parler à la poule ? Couti, couti, couti. Couti, couti, couti. Ah c'est excellent on peut faire des caresses à la poule. Ah c'est génial. Meilleur jeu du monde. Voilà c'est dit, c'est fait. C'est le jeu de l'année. Game of the year. C'est ce que je pense que c'est ? Il y a plus à ce que nous faisons que nous jouons à la poule. Show me how resourceful you are. All right, I got it. Show me how sharpwits can turn anything into a tool for battle. Did he rehearse this ? Aller, donc donner des coups de pied dans les caisses. Bam. Ah du coup on peut les assommer comme ça. Dante, are you afraid of facing me directly ? No, it's just not the right time or place. Soon though. Alors par contre, comme on a pu voir, les personnages quand ils parlent, ils n'ont pas la bouche, la bouche qui bouge. Alors c'est assez sympa parce que regardez, plus vous regardez au loin, plus c'est vraiment en mode aquarelle en fait. Voilà, je disais peinture à l'huile tout à l'heure mais pas du tout, c'est aquarelle. Et là du coup, plus vous rapprochez, plus l'aquarelle devient normale quoi, en 3D et autres, c'est plutôt stylé. Alors les groupes de soldats sont très dangereux, ils se défendent les uns et les autres avec des attaques rouges que vous devez esquiver avec B. Autant que possible, ils tentent de vous empêcher de les affronter en duel. Très bien. D'accord. Aïe, je veux mourir. Hop là. Poucher ! Utilisez l'environnement. Ah oui, les caisses. Oh mon. Ah, et du coup, ils étaient distraits. Et quand ils sont distraits, je peux les taper. Eh bien. Je veux des caisses, je veux des caisses. Oh, j'ai eu les deux. Allez, 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 viens. Touche. Oh, j'ai cassé sa garde apparemment. Par contre, il y a la visée automatique. Tu n'arrêtes pas de cibler, tout est n'importe quoi. Hop. Chou. 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 You just made me lose a bet. Et voilà. Alors, appuie sur BB pour effectuer une roulade. D'accord. Just not enter it. Alors par contre, le coup du combat dans le buisson, c'était génial. Allez, c'est parti. Chou chou. Je veux caresser la poule au passage. Alors pareil, il y a des éléments dans le décor à découvrir, donc il ne faut pas hésiter à fouiller. Regardez. Ils rendent tout illégal ces derniers temps. Comment les citoyens peuvent-ils supporter ça ? Des petits morceaux de l'or, comme ça, cachés à gauche et à droite, pour ceux qui aiment explorer. Très discret. Et pas obligatoire. Allez, viens. Allez, viens ici. Chou, chou, chou. Mialda. Chou, chou, chou. Fiché. Allez, viens. C'est beau. Boing. C'était pas dans le script. C'est quand même pas mal, il faut avouer. Une petite dose d'humour et tout, c'est... Ah, il y a de la lecture. Avis à tous les marchands et commerçants. Aujourd'hui est un jour férié obligatoire pour célébrer la naissance de notre bien-aimé nouveau maire. Tous les magasins et marchés devront fermer pour la journée. Veuillez prendre note de cette annonce, car toute violation de cet arrêté sera rapidement et sévèrement punie. Nous vous remercions de votre coopération et vous souhaitons un agréable jour de congé signé. Le bureau du comte duc. Alors, il y a un garde derrière. À mon avis, il faut passer au-dessus. Alors, regardez. Non non, je dors. Je ne suis pas KO du tout. J'avais bien compris par rapport au level design. Hop là. Alors, utilisez l'environnement, n'oubliez pas d'utiliser l'environnement pour gagner du temps et disperser vos ennemis. D'accord. Ah mince, moi-même je me bloque derrière l'oeil. Loupez ! Ouh, c'est pas passé loin. Et on peut les faire, c'est bon. On peut se les faire. Allez, allez. Ah, vous m'attaquez quand vous voulez. Hop là, elle a loupé. Ah mince. Ah, la caméra, la caméra, la caméra. Au secours. On nous avait pas dit qu'on pouvait mettre des coups pieds aux gardes. Loupé. Allez, viens. Les petits ralentis sont sympas. Allez. Ouh, pas passé loin. Ah bah. J'ai bien aimé le coup de cloche. Ah bah, défaite, voilà. J'étais sûr que ça allait m'arriver. Au moins, on voit ce qui arrive quand on meurt. Ça dépend vraiment ce qui est arrivé. Il y a... Il y a un petit côté fable dans le côté artistique, je trouve. Allez. Ah mince, je suis pas sur le bouton de skilovou, hein. Allez. Ah mince. Oh shit. Allez. Loupez. Voilà, on lui a enlevé un carré de vie. On lui a cassé sa garde. Allez, c'est parti. Et burn. Voilà. Ouh, c'est pas passé loin. C'est réactif par contre au niveau des contrôles. Aïe. Ah non, 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 non. Ah mince. Allez. Pense-toi la caisse. Allez. La garde est cassée, c'est bon. Ah non, 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 non. Allez. Adelante. Voilà. Allez. Loupé. Et voilà. Ah mince, il y en a encore. Au secours. Ah, là c'est les gardes simples. Sous-là, ils sont plus faciles. Demande beaucoup moins de jeu d'esquive. Quittez la zone. Très bien. Alors par contre, j'aimerais bien fouiller pour voir s'il n'y a pas des trucs à lire. Les combats sont sympas. Ils sont exigeants sans l'être. C'est plutôt sympa à jouer honnêtement. Par contre, la caméra des fois qui se bloque comme ça derrière les éléments du décor, ça c'est pas terrible. C'est le seul défaut. Non, pas de lecture. C'est celui de tout à l'heure ou pas ? Ouais. Bon bah allons-y. Zone suivante les amis. Atteignez les quais. Des fois, il y a la caméra qui se bloque un peu partout et surtout le lock automatique qui fait un peu ce qu'il veut. Vous avez vu tout à l'heure, j'avais failli achever un ennemi et bam, c'est passé sur un autre garde. Alors, on voit que ça brille quand il y a des choses à voir. Messieurs, pour recevoir le reste de votre pot de vin, attendez sur les quais qu'une jeune femme éblouissante portant un chapeau à plumes vous pousse dans l'eau d'un coup de pied. Ne posez pas de questions. A signer El Belirente. D'accord, on a compris. Va falloir pousser quelqu'un dans l'eau. Bonjour monsieur le garde. Attention vous allez tomber. Mon dieu les gardes, de l'argent facile en se faisant jeter à l'eau. J'ai perdu à Paris, allez. C'est plutôt une bonne surprise pour le moment, on va pas se mentir. À mon avis, c'est ce que j'allais dire. Attention, tu vas tomber. La loi et la justice ce n'est pas la même chose. Attention, on a un garde plus costaud là-haut. Pousse un ennemi dans l'eau à l'aide... Alors, donner un coup de pied aux ennemis. Certains ennemis résistent à vos coups de pied, on l'a vu tout à l'heure. Mais vous pouvez donc leur donner un coup de pied pendant qu'ils sont surpris ou étourdis. D'accord. On lui met la caisse dans la tête et on le pousse à l'eau ensuite. Ah. Vous m'en avez assez fait. C'est sûr. Et voilà. Voilà, exactement. Regardez, ce côté aquarelle que je vous disais tout à l'heure. Matheur à nuit, l'aquarelle. Vraiment sympa, ce côté artistique. Du coup. Par là. Bonjour, monsieur le garde. D'accord. C'est sympa. Le coup de jouer avec le décor, c'est très original. Je rappelle qu'à la base, c'est parti dans un projet étudiant. Comme je dis, il a bien évolué avec le temps. Attention. Il va tomber. Et puis ils ont mis des petits sons en plus vraiment en mode cartoon, vous savez, le mode un petit bruitage très sympa. Bon, justement, renforcer l'aspect comique. Allez, viens. Ah mince. Lupe. Lupe. Touché. Touché. Lupe. Touché. Nice stunt. En plus, vous pouvez vraiment faire des combos, vous avez vu, en mode esquive, je bloque, esquive, je bloque. Et ça joue bien. Et vraiment, ça réagit bien. Et c'est vraiment... Il y a vraiment un bon ressenti dans le combat. Boing. Boing. Là, par contre, je contrôle plus le personnage. Et voilà. Et c'est pas bon que personne n'a rien vu. Hop. Hop. Et voilà. Je suis à avoir dû s'afficher. Il y a beaucoup d'humour en tout cas. Alors, il faut que je pousse deux ennemis dans l'eau. Alors, ça va être compliqué de les mener à l'eau. Allez, viens. Ah, marse. Aïe, 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 ouais, clairement. Allez, allez. Non, non. Et voilà, et deux. Et le deux. Et deux, trois. On va pousser un ennemi dans un râtelier d'armes à l'aide d'un coup qui est à mince. Du coup, je pourrais pas finir cet objectif. Tu sais, c'est bon. Le jeu est bien fait. Aïe, 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 Prions fait des ennemis. Je vais rechercher des éléments à voir, mais apparemment, il n'y en a pas. J'aime bien les gars. Les soldats qui parlent au sol, quoi, avec toujours cette petite touche d'humour. Alors, à mon avis, c'est par là. Chou. Plutôt original. Vraiment. M'y attendez pas. Aïe. À chaque fois que je me la pète, Ça arrive. Allez, allez. Loupé ! Aïe ! Oulah, 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 on se calme, on se calme. Allez, allez, laisse moi le charger. Aïe ! Aïe ! Au cours, je veux pas mourir. Non, 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 non. Voilà, allez, go, go, go. Il a plus de garde, il a plus de garde. Faut le charger. Ouf, c'est pas passé loin. Faut vraiment profiter de son environnement. Faut pas hésiter. Pourquoi elle fait ça ? Ah non ! Non ! Oh mais euh... Jeter de caisse qui s'est loupé du coup ça m'a tué. Quelle tristesse. Allez, vous sentez un peu tous utiliser les caisses. OUCH ! Allez, viens. Il y a des petits saccades en plus, ça aide pas pour jouer. Touché ! Allez, allez, allez ! Aide ! Voilà, parfait. Problème c'est que je suis trop bourre hein. J'ai tellement pas l'habitude de jouer à ce genre de jeu que... Voilà. Loupé ! Oh, ce jeu était de caisse. Et voilà. Une fois qu'on a pris le coup hein, ça va mieux. Ah mince. Échappez-vous de la ville. C'est vraiment sympa, graphiquement. Il y a vraiment ce côté chaleur des vacances. A notre cher employeur, en cas d'urgence pendant notre service, vous pourrez nous trouver donc à la taverne en train de jouer aux cartes et de siroter de la cerveza. Nous serons de retour à notre poste de garde. On n'a rien de temps, vous gardez vos gardes les plus loyaux, Fulano et Mengano. J'allais dire, il y a plusieurs directions mais pas du tout. Cet ouvrage est un classique, il parle d'un picalo qui est devenu riche puis pauvre puis riche de nouveau. Échappez-vous de la ville. Vraiment c'est en ligne droite, le jeu est assez cool on dirait. C'est vraiment sympa, regardez au loin, les graphismes sont tout simples et plus vous vous rapprochez plus ça charge au final. Alors, arène de combat, oula, dans une situation de combat contre un groupe vous devez faire preuve de plus de finesse que vos ennemis. N'arrêtez jamais de vous déplacer pour prendre l'avantage et expérimenter avec l'environnement. On va vraiment nous apprendre... Cela. Loupez. Allez, viandez. Viandez, comme dans Erasmokat. Allez. On va m'occuper de lui en attendant. On va s'occuper de lui. Allez, viens. Ouch. Ma moustache. Aïe ! Ah oui par contre c'est les téléports, ça j'apprécie. Que moyennement. Ouh, vite, il faut en profiter. Aaaah. Ouh, j'ai vu. Chois ! Il y a des autres caisses ou pas ? Ouais. Pourquoi il y a ce saut qui brille ? Allez c'est parti, on en profite, ça garde est brisé. Ah renfort en approche, ah au secours. Alors c'est quoi le saut ? Il y a quelque chose à faire avec ce saut clairement. Lancer. Par contre j'ai, ah non c'est bon j'allais dire, il n'y a plus de caisse mais si. Vous pouvez me battre après point, malandrin ! La caisse qui arrive en ralenti. La loi de d'or je n'ai jamais. Ça garde est cassé. Ouh c'est passé par là. Et voilà, ce combo. Il est vraiment original le jeu, le fait de devoir jouer avec le décor et autres c'est vraiment sympa. C'est pas par là. Par là bas, j'avais pas fait gaffe. Alors par contre pas mal d'écrans de chargement. Par contre j'aime beaucoup ce côté aquarelle, clairement. Ça doit être une petite tricherie aussi pour l'optimisation je pense. Il est pas mal. Oh vous voilà, je pensais que vous arriveriez par l'autre côté et j'avais accroché quelques décorations pour vous et tout le tralala. Mais non vraiment ce n'est pas grave. Et maintenant voici venu l'heure de la dernière épreuve. Préparez-vous enfin à affronter El Virilente, le poète de la bravoure et ses verres d'acier. On a vraiment ce côté capé épais hein. Endursez-vous comme l'acier face à ma bravoure poète et affronter votre dernière épreuve. N'oubliez pas votre frère, votre frère vous a formellement demandé de ne pas me blesser. Oui, j'ai cru comprendre que vous étiez très proche tous les deux. Pas aussi proche que votre défaite, senora. Utilisez LB plus X pour porter un coup d'épée puissant brisant certainement la garde de l'ennemi. Ah bah ça aurait été intéressant de nous le dire avant ça aussi. Don't get in my way ! Chuuu ! Fiché ! Aïe ! Alors par contre lire et combattre en même temps c'est pas terrible. Surtout dans un jeu qui vous demande d'être aussi sain de trop dans les commandes. Allez ! Prends toi une caisse ! Prends toi une caisse ! Ouf, c'est pas passé loin. Allez ! Alors des fois les ennemis attendent vraiment que vous les tapez. Ils vont pas agir d'eux-mêmes. Arrieux ! Tiens, prends la table ! Chuuu ! Elle vient l'entrée, absolument pas votre frère. Ah mais c'est de la triche ! Ah par contre, comme je disais, la visée automatique c'est pas terrible. Chaque fois ça me fait viser des ennemis que je veux pas viser. Voilà, ça c'est fait. Maintenant on charge les petits gardes. Ah mince ! Alors est-ce que je peux m'accrocher ? Ouais ! Allez, le garde ! Excusez-moi je suis concentré les... Wow ! Ah bah c'est loin. Mige de mort ! C'est pas ça que je voulais faire. Mon personnage a été aimanté vers le garde quand j'ai mis un coup de pied. OUCH ! Pas cool ! Allez, allez ! Y'a des caisses là-haut. J'essaie de briser leur garde depuis tout à l'heure mais ça veut pas. Je vais... Je vais essayer de briser la garde avec ce qu'on nous a dit tout à l'heure. Oh ça casse juste... C'est pas ça que je voulais faire exactement. Aïeux ! Euh... Oh ouais ! Ok, la chaise qui tourne autour du garde. Allez ! Touché ! Voilà ! C'est bien que t'envoies ça que je voulais faire. Touché ! Ah, le garde il veut pas attaquer. Allez, attaque ! T'es chien ! Eh ! Ah ! Par contre y'a des petits téléports comme ça je suis pas fan. Eh ! C'est parti ! Allez, allez ! Allez, allez ! Touché ! You know what you're doing, I'll give you that ! Touché ! Allez ! Oula ! Est-ce que je peux lui mettre un truc dans la tête ou pas ? La chaise ! Allez, allez ! Ah mince ! Oupsiii ! Il est surpris ! Voila ! Voilà ! Allez, allez ! Alors les chefs ça a pas l'air de marcher ! Chez ! Chez ! Oulasse ! Allez, allez ! Chez ! Il a de la vie hein ! On reste concentré ! Oula ! Qu'est-ce qu'il a fait ? Ah me dites pas qu'il a rappelé des gardes ! Allez, allez ! Aïe ! Aïe ! Non, non, non ! Ah mince, à côté c'est pas dedans ! Et voilà ! On l'a eu les amis, on l'a eu ! Quel combat ! Je l'ai touché vigoureusement ! Je l'ai touché vigoureusement ! On lui a fait une touche vigoureuse ! Merci très chers joueurs de la démo ! Nous vous sommes infiniment reconnaissant ! Votre présence et votre bravoure ont donné vie à notre création ! Nous espérons que les louanges de vos exploits vous emplissent de joie ! Vous êtes les héros qui nous font rêver et par conséquent vous avez notre gratitude éternelle ! Assurez-vous d'avoir joué à la démo de l'histoire et aux défis des arènes ! Le jeu sortira prochainement et vous pouvez dès à présent l'ajouter à votre liste de souhaits ! Panachement votre Fireplace Game ! Et voilà les amis, c'était la découverte de Hangard ! Un jeu qui sort en août 2023 ! Uniquement sur PC pour le moment ! C'est fait par des français ! Et franchement ça fait plaisir ! Comme vous allez voir le jeu est exigeant sans l'être ! Ce qui est vraiment intéressant ! C'est que vous pouvez jouer avec les éléments du décor ! Et ça c'est très rare dans les jeux ! Vous pouvez juste jouer avec vos armes ! Mais là vous avez vu, vous pouvez donc balancer les caisses sur les ennemis pour les étourdir ! Leur faire tomber les rateliers dessus ! C'est vraiment bien fichu pour un petit jeu comme ça ! Ça a l'air d'être fait sur Unreal Engine ! C'est très coloré ! Ça sent réellement le côté KPP ! Ça parodie vraiment ce côté-là avec ce côté surjoué des acteurs ! Et ce mode ! Oh ! Tu ne le verras point ! Enfin voilà ! Vraiment une petite découverte assez intéressante à mon goût ! Parce que je ne m'y attendais pas ! Le gameplay est vraiment sympa ! C'est rafraîchissant ! Ça change ! Et quand on pense que c'était un projet étudiant à l'origine ! Ben honnêtement ça a bien évolué ! Clairement pour un projet étudiant ! Voilà ! Des fois il y a des petits prototypes comme ça qui donnent des jeux très intéressants ! Et on regarde en fait partie ! Ben écoutez les amis ! Si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo ! N'hésitez pas aussi à mettre le jeu en liste de souhaits ! C'est quand même le plus important ! Et ouais ! Un petit jeu à surveiller ! Parce que c'est très 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 original et rafraîchissant comme je le disais tout à l'heure ! Voilà voilà ! Ben écoutez les amis ! Je vous fais des gros bisous ! Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo ! Faites toujours attention à vous ! C'est le plus important ! Bye les amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !